Musique Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien Si vous êtes tout nouveau ici, voilà, bienvenue dans mon atelier Je m'appelle Blanche, je suis aquarelliste et illustratrice Et j'adore partager avec vous ici sur ma chaîne Youtube Toutes mes connaissances d'aquarelliste Aujourd'hui je vous propose de peindre avec moi un petit jardin de cosmos Vous allez voir que c'est pas trop compliqué, on part pas sur un grand format On va pas faire de fond, on va rester sur une peinture comme je les aime Dans l'univers botanique, assez minimaliste, avec un petit côté très poétique Voilà, si vous êtes débutant, intermédiaire, si vous avez déjà une bonne expérience avec l'aquarelle Cette vidéo est faite pour vous, adaptez-la en fonction de votre niveau En fonction du matériel que vous avez évidemment Donc c'est parti, on y va, on va démarrer ensemble le tuto jardin de cosmos Les cosmos c'est une fleur que j'adore peindre J'en ai peint beaucoup cet été, faute de les avoir eu dans mon jardin Malheureusement il y a eu beaucoup de sécheresse aussi ici en Bretagne J'en ai pas profité autant que les années précédentes, en tout cas pour les admirer Donc on se rattrape, on va les peindre ensemble Donc comme je vous le disais, ça sert à rien de partir sur un format trop grand Je vous propose de partir sur un format un peu plus grand qu'un A5 Donc c'est pas un standard, mais vous verrez que c'est largement suffisant Quand on veut faire une aquarelle qui ne nous prend pas trop de temps Ou alors quand on est débutant, c'est pas nécessaire de partir sur des trop trop grands formats Sauf si vous en avez vraiment l'envie et que vous êtes plus à l'aise Mais si vous êtes débutant, en tout cas je vous conseille ce format là Ce que j'ai fait c'est que j'ai utilisé mon bloc de papier aquarelle Donc c'est le Winsor & Newton Watercolor Professional En cold press, grain fin Et je l'ai coupé en deux Et j'étais partie d'un bloc 23x30 cm Donc voilà, ça fait un peu plus que la moitié de la feuille Et le reste je m'en suis servi pour faire des petits brouillons Donc je vais retirer le bloc, je vais le mettre de côté Pour le reste du matériel, moi je vais vous montrer ce que je vais utiliser pour cette vidéo Mais vous bien sûr à la maison vous allez prendre ce que vous avez Sous la main évidemment le matériel avec lequel vous êtes habitué à peindre Donc là c'est un pinceau taille 10 Princeton Heritage Celui-ci c'est le Neptune en taille 4 Je vais utiliser ma palette aquarelle Winsor & Newton extra fine Et évidemment je vais avoir aussi besoin d'un pot d'eau De ma petite chiffonnette qui sera très pratique pour essuyer le pinceau Donc voilà, comme je vous le disais, prenez le matériel que vous avez Si ce matériel là vous intéresse, que vous avez envie de le retrouver Tous les liens sont disponibles dans la description juste en dessous comme d'habitude On va commencer par la première couleur que j'ai déjà préparé dans ma palette On va utiliser le violet Kinacridone Donc à lui tout seul ça pourrait suffire pour les cosmos, ça marche très bien Mais j'ai envie de ne pas les avoir trop violacés J'ai envie de faire la version un peu plus réaliste de la couleur Donc je vais lui rajouter un petit peu de rose permanent Alors moi j'aime bien avoir de temps en temps un petit brouillon Qui me permet de tester mes couleurs Donc souvent j'utilise des chutes de papier comme ça Comme ça je peux voir un petit peu le rendu Donc là ça me paraît pas mal Après on pourrait faire encore plus intense En utilisant quasiment que la couleur Pour une version un peu plus mauve Et puis on peut la dégrader aussi On peut avoir une version un peu plus pâle Voilà ça, ça m'intéresse J'ai envie de travailler aussi quelques cosmos blancs Donc là j'ai fait des petits tests de gris colorés Vous voyez en fait pour faire des fleurs blanches souvent à l'aquarelle C'est une bonne idée d'utiliser des gris colorés Bon là c'est une version qui a déjà séché Mais c'est des tests que j'ai fait tout à l'heure Pour ça il faut faire un gris Donc vous avez plusieurs choix qui s'offrent à vous Moi je trouve que pour faire un gris comme ça très très pâle Le mieux c'est de mélanger trois couleurs Là par exemple on a un bleu, un jaune et un mauve dans la palette Donc je vais piocher un tout petit peu Vraiment des toutes petites quantités de ce que j'ai là Vous voyez déjà là Là j'ai un gris coloré Donc il est un petit peu plus bleuté Parce que j'étais timide Et hop je rajoute un tout petit peu de rouge Voilà, j'essaye de rééquilibrer un petit peu toutes les couleurs Mais vous voyez on arrive petit à petit déjà à un gris coloré Donc après si j'ai même une quatrième couleur Ça va vraiment Là on devrait vraiment avoir un gris Donc c'est pour ça que je dis des gris colorés Parce que vous n'aurez jamais un gris complètement neutre et parfait Mais vous aurez toujours quelque chose Voilà plus ou moins vert Plus ou moins bleuté Enfin voilà ça va être ça Un petit peu l'idée De la couleur qui va vous servir pour peindre des fleurs blanches Donc après l'idée c'est d'utiliser vraiment En très 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 dilué Voilà de cette manière Au début vous avez peut-être trouvé que ça a un peu foncé Mais vous savez avec l'aquarelle Ça a tendance à sécher toujours un petit peu plus Et à s'éclaircir en séchant Donc n'hésitez pas à mettre Voilà peut-être un peu plus d'eau Si vous voulez être sûr que ça soit pas trop 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 foncé Et qu'on voit bien la fleur blanche Mais vous voyez à l'arrivée Là je vais mettre par exemple le pistil Bon je mettais un petit peu avancé là Parce que c'était pas encore tout à fait sec Mais quand je vais mettre le Les pistils bien bien foncés On va quand même avoir l'illusion d'une fleur blanche Vous voyez normalement ça fonctionne plutôt bien Donc on va s'amuser à faire ça Donc pour les verres Je vais utiliser ce verre kaki là Qui est un mélange que j'ai fait Avec du orange de canium Sans canium Toujours chez Winsor & Newton Avec un petit peu de verre de périlène Donc on va obtenir ce kaki Le verre de périlène il est là Donc faites attention de bien commencer par Le orange de canium Avant de mettre du verre de périlène Parce que sinon ça va vous salir toute votre couleur Parce que ça a tendance C'est une jolie couleur kaki Mais ça a tendance peut-être à se salir un petit peu A salir les godets Si vous aimez avoir une palette bien clean comme ici Commencez toujours par la couleur la plus claire Quand vous faites un vert par exemple Commencez toujours par les jaunes ou les oranges Et après vous ajoutez les bleus Sinon ça aura tendance à salir un petit peu vos couleurs Bon déjà on a une jolie harmonie Une jolie teinte On peut la faire encore plus pâle aussi Vous voyez ça va faire un joli vert teint Un tout petit peu plus kaki Mais qui n'est pas inintéressante je trouve Et on va utiliser un bleu Parce qu'on va faire des bleuets aussi Donc là j'ai mis un bleu outre-mer Parce que j'adore Vous savez que j'ai ma passion pour le bleu outre-mer Et je vais rajouter un tout petit peu Soit le violet kinacridone ici Pour casser un petit peu son côté trop violacé Soit si vous avez directement en tube Vous pouvez utiliser le bleu d'un d'entre-haine Voilà qui s'y prêtera très très bien Chez Winsor & Hinton Il est parfait pour la couleur des bleuets Et pourquoi pas pour d'autres fleurs Je vais utiliser aussi un petit peu de violet De cobalt Voilà pour une teinte un peu plus pâle Mais ça va peut-être être redondant Je sais pas peut-être que ça sera suffisant Parce que vous voyez ça fait un petit peu Un petit peu doublon avec celle-ci Donc allez un rose peut-être un peu plus tranché Peut-être un rose opéra Enfin voilà je laisse ça comme ça pour l'instant On verra ce que ça donne à l'arrivée Je laisse ma petite feuille de test Voilà n'hésitez pas à garder votre feuille de test à côté de vous Pour être plus à l'aise après pour peindre Ça peut vous aider pour faire des tests Voilà pour essayer des choses si vous êtes pas sûr à 100% On va commencer par la première fleur Qu'on va placer sur la partie haute de la feuille Donc toujours violet kinacridone et rose permanent Et je vais faire une forme de palme Voilà comme si les pétales du cosmos avaient une forme de palme Ils sont pas vraiment arrondis Ils ont un côté un petit peu plus en finition carrée au bout Et comme un effet un petit peu dentelé Donc je fais en sorte de laisser du blanc au coeur de la fleur Comme toujours quand je fais des fleurs Finalement je laisse toujours une partie blanche Soit entre les pétales Voilà des réserves de blanc C'est bien si elles sont là quand même Parce que ça va donner des points d'accroche de lumière Quand on va regarder la fleur Et ça va nous servir peut-être pour plus tard Donc vaut mieux avoir quelques réserves de blanc Donc ne fermez pas totalement la fleur Laissez quelques espaces Et vous voyez les pétales du bas Je les fais toujours un petit peu plus écrasés Pour donner un petit peu de perspective Et puis ce que je fais aussi C'est que tant que tout est encore humide Vous voyez là je prends le temps Avec la pointe de mon pinceau De redonner la forme qui me convient De re-remplir si besoin Voilà là c'est encore humide Donc je mets une petite touche de rose permanente Pour donner un peu de lumière au coeur de la fleur Et pourquoi pas voilà ce côté un peu plus dentelé Que je peux refaire très facilement Avec la pointe du pinceau On enchaîne ensuite avec une autre fleur De cosmos plus pâle Cette fois-ci on va faire une rose pâle Donc j'ai juste dilué mon mélange Et là ce que je vais faire C'est que je vais l'exécuter Un peu plus rapidement cette fleur là Donc c'est bien aussi de temps en temps D'avoir un geste un peu plus rapide à l'aquarelle Parce que des fois il se passe des choses intéressantes Donc vous voyez sur la première On a pris le temps J'ai bien pris le temps de revenir sur mes pétales Donc là j'ai fait mes pétales Beaucoup plus rapidement Tout en gardant toujours ces espaces blancs Entre les pétales et sur le coeur de la fleur Et le rendu n'est pas trop mal Donc là je vais en faire une autre Sur une partie basse Avec un mélange plus foncé Donc là c'est toujours le même mélange Mais je vais rajouter une toute petite pointe Là j'en ai mis trop de gris de peigne Pour pouvoir lui donner un côté plus sombre Mais là vraiment j'y suis allée trop fort Donc dans ces cas-là Je dilue le geste que je viens de faire sur la feuille J'en enlève un petit peu parce que j'en ai trop mis Et je remets un petit peu de rose permanent Donc ça va donner une fleur beaucoup plus foncée Elle est plus petite Sur le bas de la composition Alors je suis vraiment désolée Parce que j'ai un cadrage uniquement sur le côté Pour l'instant Puisque j'ai perdu ma version cadrage en hauteur Pour toute la première partie de la composition Je suis vraiment désolée Mais on va quand même réussir à avancer Et vous verrez on verra le bouquet en entier de haut Un peu plus tard Donc là on va pouvoir faire notre gris Vous savez notre gris coloré Qu'on a préparé tout à l'heure On va pouvoir l'utiliser Pour placer un autre cosmos Que j'exécute aussi assez rapidement De manière un peu plus floue cette fois C'est pas inintéressant D'avoir des fois des façons un peu plus rapides De faire les cosmos Et de temps en temps Vous pouvez toucher un cosmos un peu plus coloré Qu'on a fait juste avant Par exemple le plus défini Qu'on a fait en premier Je fais en sorte que mon cosmos blanc Touche un petit peu celui-ci Comme ça j'ai un peu du rose Qui va venir se fondre Dans la masse grise Que je viens de faire Et ça fera un joli fondu On va utiliser du vert maintenant Donc on va récupérer notre vert Qu'on a préparé Ou le refaire Donc orange de canium Et vert de périlène Le mélange est à diluer Sinon ça va être trop foncé Et moi je pars toujours du bas Pour remonter tout doucement Vers le haut de la fleur Avec la pointe du pinceau Donc vraiment il faut faire en sorte De faire des tiges assez fines Parce que c'est très identitaire du cosmos Donc là j'ai toujours mon gros pinceau Mais vous pouvez utiliser le petit pinceau Et j'aime bien pourquoi pas traverser De temps en temps une autre fleur Pour récupérer un peu de pigment Ça fait un joli effet de fondu Donc c'est vraiment très identitaire du cosmos Ces tiges très légères Très cambrées comme ça En arabesque Faites en sorte de pas faire des choses Trop trop raides Ça sera plus harmonieux Et alors là par exemple J'ai trop de vert Qui est parti dans mon pétale Donc dans ces cas là Si c'est le cas pour vous aussi Et si ça vous embête Vous pouvez venir sécher votre pinceau Et absorber comme ça Toute la partie verte Qui est encore humide Il faut que ce soit encore humide Sinon ça marche pas Et là ça efface en grande partie En tout cas le vert qui nous dérangeait Donc on revient avec notre vert dilué Et vous voyez je vais commencer A structurer un petit peu plus Ma composition avec quelques feuillages Donc toujours très dentelés Très longs Très fins les feuillages des cosmos Je fais toujours des petites collerettes aussi Sous les bourgeons Sous les fleurs Voilà pour vraiment identifier La fleur de cosmos Qui a de longues longues tiges Qui est vraiment Qui se balade comme ça Avec le vent aussi C'est très joli à regarder Donc on va essayer de reproduire ça Et puis voilà quelques feuillages Qui vont venir aussi un petit peu Structurer notre aquarelle Donc c'est important De ne pas les oublier De les faire monter De les faire sur la partie basse Voilà pourquoi pas ajouter aussi Quelques bourgeons Parce qu'il y a des fleurs Qui sont bien ouvertes Dans notre composition Mais c'est aussi intéressant De faire la version Encore un petit peu jeune Avec pourquoi pas Quelques bourgeons Donc là je trouve Qu'il me manque Une troisième fleur blanche Donc je vais refaire Quelques pétales rapidement Comme j'ai fait tout à l'heure Avec notre mélange De gris coloré Donc si c'est pas exactement Le même c'est pas bien grave Donc vous noterez aussi En même temps que mon pinceau Perce et poils On va utiliser maintenant Notre mélange bleu Pour les bleuets Voilà ça va venir donner Un peu de contraste A notre couleur rose Ça va apporter un petit peu De fraîcheur A notre composition Donc pour les bleuets Vous voyez je fais comme Des pattes de doigts Toutes petites pattes de doigts Que je colle les unes À côté des autres D'ailleurs si vous avez envie D'en savoir plus Enfin de retrouver Toutes ces astuces Pour peindre Les fleurs à l'aquarelle Notamment les cosmos Et les bleuets Vous pouvez toutes les retrouver Dans mon livre Fleurs et végétaux à l'aquarelle Vous pouvez trouver le lien Dans la description Et donc là Pour les bleuets Donc je leur fais Une assise de fleurs Quand même assez longue Et assez large Et puis j'aime bien Je vais faire un petit bourgeon Aussi toujours à côté Qui regarde vers le bas Parce que c'est souvent Comme ça pour les bleuets Et je vais en faire un autre Juste à côté Vous voyez j'ai pas peur De faire par dessus Directement les tiges Une version un petit peu Plus légère en couleur Un petit peu plus light Et là il m'arrive encore La même chose C'est que j'ai mis trop de verre Voilà trop de pigments Donc là pareil Je réutilise la même technique Je vais venir pousser le verre Ou l'aspirer Un petit peu avec mon pinceau sec Et puis je reviens Avec ma couleur bleue Pour qu'elle soit vraiment Pour qu'elle soit plus dominante Sur mon bleuet Donc on va faire Toujours une troisième fleur Parce que j'aime bien Quand ça fonctionne par trois Je trouve que c'est plus équilibré Dans la composition On va faire une plus petite Celle-là Vraiment une fleur Vraiment naissante De bleuets Alors Bon pareil pour les bourgeons Il m'en manquait un troisième Donc je vais en refaire un Donc là ce sera une version blanche Cette fois je vais laisser Quelques pétales En réserve de blanc A l'intérieur Pour simuler Pour faire comme si C'était une version blanche Des Cosmos Et puis maintien J'avais envie de faire aussi Des petits boutons d'or Donc là j'ai utilisé Le jaune de naples Mais vous pouvez utiliser N'importe quel jaune De votre palette Je trouve que le jaune de naples Il a un côté assez doux Qui me plaisait bien Donc là je fais Cinq pétales très basiques Vous voyez je les ai faits Très très flous Sans prise de tête Et on a toujours Un petit problème de cadrage Mais vous allez voir Là très vite Je vais pouvoir vous montrer La composition de haut Donc voilà à peu près Où on en est Sur La disposition Des fleurs Donc vous voyez On a mis tout en haut Des grandes fleurs Et puis là on est en train De composer avec Des plus petites fleurs Sur la partie basse Pour remplir un peu Tous les espaces blancs Donc là je fais des fleurs Un peu plus en grappe Ou en étage Donc je remplis des tiges Que je suis venue faire Tout en transparence D'abord Ou alors on peut déjà Dessiner aussi les fleurs Et après rajouter des tiges Donc là j'ai utilisé Le violet cobalt Que j'adore Parce que vous m'entendez J'en ai parlé tout l'été De cette couleur Mais vous pouvez prendre N'importe quel mauve Celui qui vous plaît L'idée c'est de faire Des fleurs un peu plus graphiques Qui vont venir donner Voilà de la variété A notre composition Donc là on est dans La partie finition Donc voilà je viens Remplir les espaces vides De mon petit champ de cosmos Donc là je rajoute Quelques feuillages Par exemple Je rajoute des tiges En cordes Avec des grappes De fleurs mauves Voilà Essayez d'identifier Les endroits Avec des espaces vides Et tenter de les remplir Voilà avec cette Quatrième fleur Qu'on ajoute A notre composition Moi j'aime bien aussi Regarder les contrastes Est-ce qu'on a bien Des fleurs plus foncées Qui contrastent Avec des fleurs plus claires Donc là j'en avais Que une qui était Très très foncée Donc ce que je fais C'est que j'en rajoute Une deuxième Sur la partie basse Voilà On voit la peindre Là sur vraiment La partie très très basse De la composition Et j'ai rajouté Cette touche de couleur A notre premier bourgeon Comme ça Ça fait vraiment Un rappel Par trois fois De cette teinte Bien plus foncée Et donc maintenant Je viens avec mon vert Donc c'est toujours Le même mélange Mais là Plus intense C'est à dire avec Beaucoup de pigments Et peu d'eau Et je vais venir En mettre en touche Voilà sur les fleurs en grappes Et puis faire Quelques feuillages Aussi bien plus fort Bien plus contrastés Qui vont donner Plus de force A notre aquarelle Parce que si on reste Sur des teintes Très très légères Très lavées On va s'ennuyer Un petit peu Voilà Donc c'est pour ça Que c'est bien De venir avec aussi Des teintes fortes Il ne faut pas non plus En abuser Il ne faut pas faire que ça Vous trouvez toujours Le juste équilibre Je sais que ce n'est pas facile Mais là On va revenir Vous allez voir Ça va faire du bien Avec des feuillages Plus larges En bas Puisque là On était vraiment Dans quelque chose De très dentelé De très graphique Donc là On va mettre Plus de masse De couleurs Et je fais des feuillages Vraiment plus classiques Vous voyez Je les place sur La partie basse Et je les fais monter Un petit peu Mais pas partout Vraiment ça va être Juste à quelques endroits De la composition Et ça va faire du bien Vous voyez Ça vient réveiller Un petit peu tout ça Donc l'intérêt aussi C'est de marquer Une forme de ligne Qui va faire Qu'on a l'impression D'avoir comme un petit champ De fleurs Ou un petit parterre de fleurs Vous voyez Je viens juste laisser Une petite marge En bas Pour faire en sorte De faire comme si C'était un parterre De fleurs de cosmos Finalement Plus qu'un bouquet Et c'est ça Qui est intéressant aussi C'est de donner Un petit côté champêtre Aussi A notre aquarelle Donc vraiment Là je viens Tirer aussi Avec la couleur Je viens la tirer A quelques endroits C'est vraiment Les finitions là Et vous voyez Toutes nos fleurs Sont vides Pour l'instant Il manque quand même Quelque chose On est d'accord C'est le coeur des fleurs Donc là On va utiliser Notre orange de canium Ou pourquoi pas Jaune de canium foncé Là je crois Que j'ai utilisé Le jaune de canium foncé Parce que je le trouve Un peu plus doux Et là Je l'utilise vraiment Avec une texture De crème C'est vraiment Le terme qui convient Vous voyez C'est presque de la gouache Mais c'est toujours De l'aquarelle C'est à dire que J'ai pratiquement Utilisé que du pigment Et très très peu d'eau Parce que j'avais envie D'avoir cette couleur Vraiment de cette matière Très opaque Pour faire ressortir Encore plus La fleur de cosmos Elle a vraiment Ce jaune très lumineux Au coeur de la fleur C'est ça aussi Qui est intéressant A reproduire Donc vous voyez Je la mets un petit peu partout Donc ça va venir Illuminer notre aquarelle Ça va faire du bien Cette teinte Très très foncée Donc je la mets Sur toutes les fleurs Finalement Que j'ai laissé Un petit peu en stand by Juste avec le coeur En réserve de blanc Et vous voyez Ça permet aussi De laisser encore Des petites touches De réserve de blanc Encore à l'intérieur De notre jaune Pour des points d'accroche De lumière Comme ça C'est pas trop trop plat On n'a pas envie De faire quelque chose De trop trop plat On n'est pas sur Une grande perspective Mais quand même C'est bien aussi De donner un petit peu De vie à notre composition Donc pour les boutons d'or Moi j'aime bien De temps en temps aussi Pourquoi pas On peut vous voyez Tirer un peu la couleur Au centre Pour reformer les pétales Parce que là Vraiment on était resté Sur quelque chose De très très flou C'est aussi ça Le risque Quand on peint Avec beaucoup d'eau Parce qu'on peint Quand même Avec pas mal d'eau D'une manière Assez loose C'est très sympa On fait beaucoup De fondu et tout Mais alors attention C'est que ça donne Quand même Un effet très flou Donc ce qui est intéressant Aussi de faire Une fois que c'est sec C'est de revenir Avec des détails Donc là pour ma fleur principale Celle qui est le plus définie Entre guillemets La plus réaliste Je vais lui rajouter Encore quelques détails Voilà avec des nervures De fleurs Un peu plus visibles Avec la couleur Toujours cette même couleur Finalement Mais un peu plus forte Cette fois Avec moins d'eau Donc c'est pas inintéressant Parce qu'on va faire Des points de Voilà Des points d'ombre Qui vont aussi donner De la lumière Et de la densité A notre fleur Donc là ce que je peux faire aussi Comme c'est vraiment très marqué Si on a envie de diluer Un petit peu De faire un dégradé Un peu plus naturel Vous voyez On peut venir appuyer Avec le pinceau fin Un peu plus sec Sans trop de couleur A l'intérieur Et on peut faire un dégradé Comme ça En forçant un petit peu Donc c'est une technique Que vous pouvez tester Qui est pas inintéressante Et qui peut éventuellement Vous servir pour d'autres sujets Mis à part les fleurs Évidemment Donc voilà L'idée c'est de donner Du détail Donner un peu plus de vie A la fleur de cosmos Moi ce que j'aime bien aussi Pour bien marquer Le coeur de la fleur jaune C'est revenir avec Encore du foncé Donc voilà Prenez le temps De faire ça Évidemment C'est toute la partie Finition de l'aquarelle Donc tout est sec Normalement Donc là On prend plus trop Trop de risques Voilà Mis à part donner Un petit peu plus De vie à nos fleurs Vaut mieux y aller Tout doucement Avec des De manière un petit peu Plus claire Si jamais vous avez Des doutes Peut-être là par exemple Je me suis dit Oh là Il y a peut-être Un petit peu trop de jaune Qui commence à partir Dans mes pétales blancs Voilà Je me suis arrêtée là J'en ai pas fait partout Et j'ai même effacé Un petit peu trop De jaune Qui était parti Dans un pétale Encore une fois C'est des fois Le risque du métier Vous voyez On peut faire Des petites marches arrière Comme ça Tant que tout est humide Et puis Remettre un petit peu De jaune Ou d'orange Là où ça manque Donc vraiment Là c'est Amusez-vous Dans la partie finition On arrivera Au bout de l'aquarelle Vous voyez Là c'est vraiment Des tout petits détails Qui restent à faire Bon en tout cas J'espère que Cette petite composition De Cosmos Vous aura plu Pour marquer un petit peu La fin de l'été Et le début de la rentrée Voilà On commence la rentrée Sur une palette Très colorée Et très fleurie En tout cas C'est une peinture Que j'ai beaucoup apprécié faire J'ai adoré peindre Les Cosmos cet été Et je tenais vraiment A partager ça avec vous Donc vous n'hésitez pas A me partager Vos créations Issues de ce tuto Sur les réseaux sociaux Sur Instagram Ou même par ici Sur Youtube Je serai ravie D'avoir vos commentaires J'adore toujours lire Vos commentaires Et échanger avec vous Si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas A me laisser Un petit pouce bleu N'hésitez pas aussi A vous inscrire à ma chaîne Je reviens très rapidement Avec de nouvelles vidéos Aquarelles Et pourquoi pas aussi Un nouveau vlog Je vous embrasse Et je vous dis A très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz